Encore une rupture difficile pour Valérie Trier-Veyeler ? Alors que la journaliste quinquagénaire semblait particulièrement heureuse dans les bras du rugbyman Romain Magellan, l'histoire s'est terminée plutôt brutalement. Ce vendredi 3 février, elle avait en tout cas confié à Laurent Ruquier, sur le plateau des grosses têtes sur RTL qu'elle était célibataire, à la grande surprise du présentateur et des chroniqueurs présents. Mais ce mardi, l'un d'entre eux a relancé le sujet, pour obtenir plus de précisions, Johan Rieu, curieux, lui a notamment lancé un équivoque, ça y est, ton cœur est à prendre. Loin d'être déstabilisé par son collègue journaliste sportif, la quinquagénaire a confirmé avant de confier avec beaucoup d'humour, depuis, sur Instagram, sa rapplique. Des blagues qui ne l'ont ne pas empêchée de faire quelques confidences plus sérieuses par la suite, notamment lorsqu'elle a expliqué être encore en train de faire le deuil. Si est-il toujours triste la fin d'une relation, a également raconté la mère de trois garçons, Anatole, 30 ans, Lorrain, 27 ans, et Léonard, 25 ans. Mais si ces tristes mots lui ont rappelé sa rupture récente, elle a ensuite pu compter sur ses collègues pour la faire rire, même si Johan Rieu a d'abord voulu conclure le sujet avec une petite blague. Sur le rugby, ça n'est pas comme ça que ça cesse de passer vous vous êtes fait plaquer ? a-t-il demandé à sa consœur, en référence au sport de prédilection de Romain Magellan. Une blague qui l'a fait sourire mais qui ne l'a pas poussée à détailler, avant que l'émission ne reprenne son cours normal, non, ça n'est pas comme ça que ça cesse de passer, a-t-elle simplement répondu. Sociétaire des grosses têtes désormais, Valérie Trierveilleur reviendra peut-être sur le sujet dans une autre émission, comme elle raconte de temps en temps des petites anecdotes au sujet de son couple passé avec François Hollande. Ensemble de 2005 à 2014, le couple s'était séparé lors de la révélation fracassante de la liaison entre le président de la République et l'actrice Julie Gaillet. Valérie Trierveilleur, qui a d'ailleurs révélé récemment qu'elle avait revu la comédienne, semble avoir désormais totalement digéré cette histoire mais n'avait pu s'empêcher d'y faire référence dans une interview pour le magazine Elle il y a plusieurs mois. Racontant les débuts de sa romance avec Romain Magellan, elle avait été claire, il n'était pas libre et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu, se prendre la une d'un tabloïde dans la figure. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501